Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans La Pro Ciné Critique, je ne suis pas ça, je suis avec L'An Dimanche du Ciné et on vous souhaite un JOAI NOUREUX ! Ce 25 décembre, nous avons décidé de revenir sur un film culte qui fête cette année en plus ses 40 ans, sorti en 1982, on s'y perd avec les doigts dans ce film, on y reviendra. Le Père Noël est une ordure adaptée d'une pièce de théâtre du même nom, réalisé et écrit ce film par Jean-Marie Poiret, déjà derrière la caméra, mais à l'écriture lui-même avec toute la troupe du Sploïde ! C'est-à-dire au casting, évidemment, la regrettée Annemone qui joue Thérèse, Thierry Lhermitte qui joue Pierre, Marianne Chazelle, Zedette, Zedette et Pozix, Gérard Junio Félix, alias Le Père Noël, qui est vraiment une ordure, on peut le dire un peu à l'heure, Christian Clavier qui joue Katia, avec une magnifique perruque qui finit dans les huîtres, on ne va pas spoiler, mais tu reprends une zone de spoiler ! Ah oui ! Pour les trois, pour les quatre, ou les deux, ou les trois, qui n'ont pas vu ! Josiane Balasco, justement ! Ah bah voilà ! Marie-Ange Mesquin, j'allais dire, non ! Misquin, ce qui n'est pas loin ! On est passé, tu penses ! Et puis bien sûr, c'est dans la présence de Bruno Moineau, moi je m'appelais Moïnot, quand il était plus jeune, alias Monsieur Prescovitch ! Crémice du prof d'anglais ! Et c'est ça ! Et Jacques François, le pharmacien, notre éternel généralement ! La poutiquée ! La poutiquée, c'est un truc qui revient dans les visiteurs ! Martin Lamotte qui est là aussi ! Et en voix, nous entendons Michel Blanc qui veut faire un hum hum avec Thérèse au téléphone ! Et alors, il y a Jean-Pierre Daroussin aussi ! Et alors, moi j'avais cru reconnaître Roland Giraud à un moment, quand ils sont en train de manger des huîtres aussi au téléphone, mais visiblement non, à moins qu'il ne soit vraiment pas crédité, peut-être qu'il y a eu une embrouille ! Ce qui serait étonnant, parce que l'année d'après, ils n'ont pas pu faire de la résistance ! Donc c'est pas grave ! Peut-être exploité ! Non, peut-être qu'il est venu faire coucou mon ami ! Et donc évidemment, ce film est une comédie théâtrale, votre ville ! Il n'est pas que comédie, par un moment ! Évidemment, c'est connu comme une comédie, mais on peut le regarder sous un autre angle, aussi ce film qui raconte évidemment l'histoire de cette troupe, qui est en fait à la base des employés de S.O.S. Ouistiti ! Non ! Oh ! Non, S.O.S. Détresse ! S.O.S. Détresse Amitié ! Détresse Amitié, pardon ! On s'y perd et tout ! Je ne suis pas vu le film, mais je fais sans doute ! Voilà, c'est ça ! Et alors, S.O.S. Détresse Amitié, nous avons Thérèse et Pierre qui travaillent là, Marie-Ange qui veut partir à la Créteil pour son réveillon à la pauvre, à l'heure du mal, et des gens qui appellent parce qu'ils ne vont pas bien ! Et plus il y a Affinités, il y en a qui veulent venir aussi ! C'est ça, et ça ce n'est pas prévu ! Non, donc Josette qui est tabassée par son compagnon Fénix, qui fait le Père Noël et qui se fait rembarrer parce qu'il veut vendre des trucs de nul, là, bizarre ! Et t'as même donc Katia qui se fait rejeter par sa famille et qui a envie de rechercher du réconfort ! Ça ne va pas se passer très bien pour tous ces jours-là, et pour d'autres dont on ne va pas encore citer là en présence ! Pour d'autres ça va être encore pire ! Et puis à côté, vous avez Prescovitch le voisin qui se sent seul ! Ah oui, c'est vrai ! Qui va ramener des dessins ! Qui déboule ! Qui déboule à toutes les heures possibles ! C'est ça ! C'est incroyable ! Et du coup, évidemment, c'est un film culte pour nous deux, qu'on a revu pour l'occasion, mais on aurait pu faire cette vidéo sans le revoir ! Ouais, ouais ! Et... Qu'en penses-tu ? Bon bref, dis-nous ton appréciation ultime sur ce film ! Ah, oui ! J'aime beaucoup ce film ! Pour moi, c'est l'un de mes films préférés ! La période de Noël est une période que j'apprécie ! Et là, c'est pour moi le film de Noël par excellence pour s'amuser ! Alors, comme tu l'as dit, on y reviendra ! C'est une comédie essentiellement ! Bon, il y a un aspect un peu plus dramatique quand même derrière, évidemment ! Voire horrifique ! Mais ça... Un petit peu ! Il y a des clans vers la fin qui sont... Oui, c'est ça ! Mais ça reste un film d'ailleurs qui est mis en scène vraiment de manière très très théâtrale ! On ne reconnaît pas trop notre ami Poiré ! Qui est quand même dans un montage beaucoup plus... Sur les films d'après, ça part dans tous les sens ! Les Anges Gardiens par exemple ! Là, c'est calme ! C'est ça ! C'est posé ! On a même des plans-séquences ! C'est ça ! Malgré le fait que les personnages, évidemment, partent dans tous les sens ! C'est une autre ville ! Et c'est un film vraiment où l'écriture est incelante ! C'est-à-dire que vraiment... T'as des associations d'idées qui sont excellentes ! T'as des mots qui sont vraiment super bien choisis ! Enfin, je veux dire, l'écriture a dû prendre un temps monstrueux ! En plus, ils sont quand même pas mal à l'écriture, mine de rien ! C'est dans le détail ! Des fois, c'est 6D ! Ouais, c'est ça ! Et puis même au bout de quelques visionnages, t'as quand même des détails visuels ! Des gestuels ! Ouais, des gestuels ! On a vu cette remarque à un moment ! Oui ! J'ai 4 ans de secourisme derrière moi ! Il se retourne ! C'est des détails ! C'est ça ! Il dit quelque chose, et forcément, il dit... Ah ouais, ça y va ! On va en parler ! L'histoire des... Chiffre à deux doigts, évidemment ! Ouais, alors oui ! Ça joue en fait sur une multitude de détails ! Ce film, c'est ça ! C'est-à-dire, ouais, t'as Balasco qui s'énerve après Pierre ! Et qui dit donc à Pierre, attention Pierre ! J'étais à deux doigts de m'agacer ! Et ça, ça m'a toujours fait de marrer ! Parce que ouais, c'est ça ! C'est-à-dire, tu montres le chiffre au 3, mais tu dis le 2 ! Et ça, c'est drôle ! Alors bon, tu peux considérer, oui, à deux doigts ! Parce que hop, il en manque plus que deux ! Et puis je te balance le mental ! Ça peut vouloir dire ça, mais l'association d'idées, il y a un vrai décalage ! En fait, c'est vraiment ça dans le film ! Et moi, je trouve ça drôle ! Et le film monte vraiment en puissance ! C'est-à-dire qu'à un moment donné... Bon, au début, vous avez quelques personnages un peu isolés ! Mais quand tu les rassembles, après, t'en as un qui va faire son truc dans son coin ! Et puis ça part en délire ! Parce que tous les personnages sont plus ou moins tous détestables à un moment donné ! Même s'ils ont leur moment de bravoure ! C'est ça qui est très très amusant d'ailleurs ! C'est qu'on peut pas en détester un sur toute la ligne ! Enfin, peut-être celui de Junio, mine de rien quand même ! Ah, quand même ! Celui-là, oui ! Mais t'as le personnage d'un personnage plus positif d'Anemone ! Et puis les autres, ils sont un petit peu... Tu vois, c'est un peu en demi-teinte ! À la fois, t'as envie d'avoir beaucoup de compassion, par exemple, pour Clavier ! Mais à un moment donné, bon... Ah ! Vu la situation, ça se comprend ! Oui, voilà ! Mais tout se comprend ! Et puis c'est... Non, moi vraiment, c'est... C'est vraiment un film choral qui me plaît beaucoup ! Et puis, bah alors, les répliques cultes ! Enfin, c'est-à-dire... Il y en a des milliers ! On va faire une vidéo à part ! Bah ouais, c'est ça ! C'est-à-dire que ce film, vraiment, regorge de... Ouais, de scènes inoubliables ! C'est vraiment culte ! Et puis, bah on y reviendra en plus ! Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le... C'est le village qui est créé entre les humains et les animaux ! Ça sera mis de rien beaucoup dans le film ! C'est qu'il y a une sorte de lapin, par exemple ! Mais ça, ça sera plus, je pense, en spoiler ! Donc je vais arrêter là pour mon avis qui est... Ah bah mon avis, c'est personnel, c'est que c'est déjà l'un des meilleurs, Jean-Marie Poiré ! Intrinsèquement, c'est probablement son meilleur, parce que... Ouais ! Enfin, c'est l'aboutissement ! C'est quand même... Il faut savoir que c'est une troupe qui était là depuis plusieurs années ensemble ! Il y a eu la pièce de théâtre avant ! C'est ça ! Qui est bien ! Alors le problème, c'est que moi j'ai vu des... Je sais pas, c'est une pièce de théâtre, il faudrait la voir en direct ! Quand tu vois des versions filmées, selon l'angle de la caméra, moi j'ai vu une version, je l'aimais pas ! Un moment où c'était filmé un peu à contre-temps, donc voilà, c'est embêtant ! Un peu différente la pièce, mais elle est très drôle aussi ! Et là, voilà, on sent qu'ils avaient cette expérience, ils sont allés au bout de ce projet ! Il y a une connivence, il y a une alchimie absolue ! Les acteurs, actrices sont tous, mais extraordinaires ! Dans des jeux, voilà, tu le disais, Thierry Lhermitte ! Oui, excellent ! Ce pince sans rire détestable, parce que... Ouais mais... Homophobe, raciste, un peu sexiste... Mais malgré tout, c'est bon côté des fois, il est un peu récupérable sur certains aspects ! Mais voilà, parce qu'il a quand même un grand cœur ! Oui, Thérèse, bon, sous ses airs d'oeufs, finalement... De toute façon, c'est un film social aussi ! On a l'aspect comique, on pourrait y revenir pendant des heures, tout a été déjà dit et redit dessus, on va pas revenir sur toutes les répliques où Prescovitch, qui nous fait ses bons petits plats, rouler à la main sous les aisselles, évidemment ! C'est inévitable, en plus on a mangé un bon fondant au chocolat, alors qu'il avait son clougue ! C'était appétissant ! J'ai plus de dents ! Mais par contre, l'aspect social, il est là ! Parce que ce SOS détresse amitié ! SOS... Non, c'est pas celui-là, ça c'est... Bernard et Bianca, tu connais pas ! Oui si si, je connais, mais... Il m'attendait pas à cette référence ! Je pensais à ça ! Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, l'aspect social, parce que ceux qui tiennent cet endroit, on voit quand même que c'est la bourgeoisie ! Oui c'est ça ! Madame Musquin qui parle à Créteil ! Marie-Ange qui appelle Marie-Cécile à un moment ! De toute façon, quand tu mets un petit peu le duo, la dualité un peu traditionnelle, les décoincer contre les décoincer, c'est extrêmement drôle ! Parce que Pierre et Thérèse, elles les coincer l'absolu ! Ah oui c'est ça ! On est là, on prend notre boulot ! Et puis comme Pierre dit, alors... Oui c'est calme ! Tant mieux pour eux d'un moment ! Mais pour nous, c'est quand même très calme ! Et donc... Elle est habillée, mais c'est la classe ! Et puis alors lui ! Avec le canapé ! Ah ouais, ça on y reviendra après ! On y reviendra après ! Et t'as l'aspect social, et puis t'as les laissés pour compte qui débarquent ! C'est ça ! Zezette et Félix qui sont donc des SDF ! C'est ça ! On veut aider, mais pas trop ! C'est ça ! Et du coup, c'est un peu la révolte de ces marginaux qui se font aider, mais pas trop ! Et à un moment, même si la situation c'est pas ça, y a un message derrière, je pense ! La revanche des marginaux contre cette société bien pensante ! Et t'as Katia, au milieu, qui s'est rejetée par tout le monde, sa famille et tout ! C'est ça ! Elle a cette illusion d'acceptation ! Mais en fait, nous on voit quand elle danse avec Pierre ! Et le film n'a pas si mal vieilli que cela ! Parce qu'évidemment, ça a rentré dans les années 80 ! Mais il y a quelque chose qui fait réfléchir sur la société aussi, et sur certaines visions de certaines personnes ! De toute façon, il y a ça ! Bien sûr, il y a des propos tenus par Thierry Lhermitte, ou des réactions, ou vraiment des gestes qui ne trompent pas ! C'est-à-dire que tu fais « Ah oui ! » Il y a des passages, mais on ne rigolait pas spécialement ! C'est-à-dire qu'il balance une réplique, c'est complètement instinctif, et tu dis « Ah oui ! » Il tape là où ça fait mal ! Et même dans des dialogues qui sont vraiment bien sentis, avec cette idée que Thierry Lhermitte n'aime pas dire du mal des gens, donc en effet, les gentils ! Quand on dit à quelqu'un « Bon, t'es gentil, mais on ne dit rien d'autre ! » En général, c'est pas si bon que ça ! Moi, ça, c'est une réplique que je sors souvent dans ma tête ! Oui ! Madame Muscle finit dans l'ascenseur, d'accord ! Voilà ! Ça c'est une consommation ! Il y a beaucoup de non-dits sexuels aussi qui traînent, évidemment ! Et finalement, non-dits tout court d'ailleurs ! Des personnages, des fois, à un moment, on voit un gant, un peu assanglanté, j'en dis pas plus ! On se dit « Ah ! Il y a quelque chose derrière, au-delà du film ! » Oui, c'est vrai ! On sent qu'il y a une histoire, tu vois, il y a un univers qui vit, qui a vécu avant le film, ça c'est bien, je trouve, pour l'imaginaire, c'est important ! Et alors, parlons de mise en scène rapidement, parce qu'on peut parler de mise en scène dans ce film, il y a une gestion de l'espace, déjà dans les cadres, c'est très théâtrale, mais quand même, des fois, il y a la caméra qui fait du petit travelling et tout ! Vers la fin, on en dit pas plus, il y a un suspense ! Enfin, on aimerait voir quelque chose ! Oui ! Enfin, on aimerait ! Ça questionne le côté voyeuriste du spectateur ! C'est ça ! Deux choses en même temps, d'ailleurs ! Oui, oui, bien sûr ! Et la caméra, elle joue là-dessus, l'espace, et puis, les décors, tout ça ! Rien n'est laissé au hasard ! Même les couleurs ! Parce qu'à un moment, et ça, je ne l'avais jamais remarqué ! Ah ! Quand Pierre est allongé sur le canapé avec son costume ! Il n'avait jamais arrêté ça ! Non ! Il y a un parallélisme absolu avec la couleur du canapé et son costume ! Et même, qu'ils soient allés dans le détail, ils l'ont posé ! Au millimètre près ! Au millimètre près ! Il y a un décalage ! Et il est fondu ! Il est fondu dans le canapé ! C'est là où d'ailleurs, il se perd un peu ! Il s'écroule un petit peu ! Il se déshumanise totalement ! Donc, il y a ça ! Et puis, les couleurs ! Bordeaux et je ne sais plus quoi ! Gris et Bordeaux ! Oui, c'est ça ! Avec l'histoire de la serpillière, des mouffles ! Alors qu'une paire de chaussettes ! Vous voyez ! C'est ça ! C'est le côté caustique de la bourgeoisie ! Qui se moque un petit peu des exclus ! Et justement, tu as l'impression que quand Félix démarque, ils vont prendre pour leur grotte parce qu'ils ont un petit peu trop joué là-dessus, sur la carte sensible des gens ! Je pense qu'il y a quelque chose derrière ! C'est quand même plus profond que ça en a l'air ! C'est pas juste qu'on rigole sur n'importe quoi ! Parce que passons ! Pour une comédie aussi bien écrite, il faut jouer sur certains codes ! Et il y a ça ! Et puis alors, il y a ça aussi qui est extraordinaire ! C'est les expressions ! Thérèse qui est souvent à côté des expressions ! Ça qui est drôle ! Mais on voit ce qu'elle veut dire ! Ça qui est drôle ! On voit toujours ce que les personnages en réalité pensent ! C'est-à-dire que, pour nous c'est une évidence en tant que spectateur, on a très bien compris, on arrive à dévisager chaque personnage dès le départ en réalité ! Mais entre eux évidemment, tu ne vas pas révéler tous tes défauts, toutes tes qualités forcément ! Et puis là en l'occurrence, ces expressions, elles sont complètement à côté à chaque fois ! Mais on voit ce qu'elle veut dire ! Donc il y a ce côté attachant ! On se dit bon, l'intention est là mais... Il n'a pas de talent de l'oralité ! Enfin tu vois, c'est marrant quoi ! Il n'a pas d'aisance orale ! Enfin c'est drôle ! Mais dans cette histoire-là, il y a aussi un jeu social ! Parce qu'on a quand même les deux un peu nobliaux ! Enfin, pas nobliaux mais de la bourgeoisie ! Qui essayent à tout prix de passer des expressions ! Oui, c'est ça ! Mais bon, ils se plantent des fois ! Et à côté, t'as... Et Josette, on comprend beaucoup mieux ce qu'elle dit ! Elle fait plein de fautes d'orthographe ! Et c'est ça ! Et puis t'as Josette et Félix qui balancent des trucs, mais complètement à côté ! Parce qu'ils n'ont pas, entre guillemets, l'éducation ! T'as Félix qui dit quand même des trucs ! Il est toujours à côté ! Je sais pas, à un moment, il va dire Ça m'a sanctionné ton nom ! Pas sectionné ! Sanctionné ! C'est dans le détail ! C'est dans le détail ! Josette aussi ! Je vais vider le déchargeur ! Non, c'est le chargeur ! C'est des petits détails comme ça ! Et tu sors tout à la précision ! Et je pense que tout est écrit ! Peut-être qu'il y a des impros ! Il faudrait leur demander avec le recul ! Il y a des moments où tu vois les acteurs à un moment qui rigolent légèrement voire qu'ils rigolent carrément ! Mais ça colle bien à la scène ! Anémone qui rigole à un moment ! À un moment, oui, à la pharmacie, Anémone, elle est morte de l'air ! Mais c'est pas possible ! Enfin, nous, on rigole ! Alors eux ! Et je me demande si tout est écrit ! Parce que, par exemple, quand il regarde derrière lui pour dire « J'ai quatre ans de secourisse derrière moi ! » Ça, c'est écrit ! Mais les trois doigts, est-ce que c'est écrit ? Ou c'est sur le moment qu'elle a eu envie de le faire ? C'est même mieux de ne pas savoir et d'avoir l'hésitation ! Parce que tu ne te poses plus de questions ! Et à la fois, on a quand même vu clavier, tu vois, enfin, même ces dernières années, on se doute qu'il improvise quand même pas mal et tu retrouves pas mal du clavier actuel dans ce film, tu vois ! Donc on peut considérer qu'il y a quand même pas mal d'impros dedans ! On ne sait pas ! Des claviers qui disent « Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu ! » Oui, c'est ça ! Moi, ça m'a toujours marré depuis que je le vois ! Parce que moi, je vois ce film chaque année et depuis 2014, en gros, depuis que j'ai vu le premier « Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu ! » C'est... oui, c'est un peu amusant ! C'est un clavier vert, si tu veux dire, c'est ça ! Putain ! Petit truc comme ça, par exemple, quand le personnage de Clavier s'en va du repas infamilial, il dit « Charles Bronson ! » Bronson avec nous, c'est un acteur, Charles Bronson ! Et après, plus tard, on le voit, donc, Clavier passer devant une affiche au cinéma et il y a un film de Charles Bronson ! Donc... Non mais c'est vrai, tu joues sur les détails, mais c'est super important ! Enfin, ça fait vraiment que la... la comédie, elle est millimétrée, quoi ! C'est vraiment... Comme ils y sont bons ! C'est ça ! Oui, c'est ça ! C'est hyper important, quoi ! T'as vu comment l'intro est gérée ? Alors, ambiance de Noël, mais ambiance un peu jazz-film noir à l'américaine, avec de très belles photographies des rues de Paris et tout... Mais ça, c'est génial, justement, parce que tu... Ah, une intro ! Bah, ton inconscient te dit, bon, là, oui, comme tu dis, visiblement, on va pas voir un film si drôle que ça... Bon, et après, une fois que tu commences à voir l'un des personnages principaux, bon, bah, t'as compris dans quoi tu trempais ! Et tout ceci porté par la musique, hein ! Oui ! Elle est discrète ! Mais quand elle est là, elle est là ! Et donc, tu as découvert... Moi, j'ai découvert l'histoire du canapé ! Et toi, t'as découvert que le compositeur, c'est quand même un de tes compositeurs français préférés ! Vladimir Kosma ! Qui, euh... Il met de sa partition, même, un petit peu différemment ! C'est ça, oui ! Alors, il y a... C'est vrai que, comme tu dis, la musique est très discrète ! Des fois, il n'y a pas de musique du tout ! Oui ! Alors, quand elle intervient, moi, ça m'a fait beaucoup penser aux compositions de Vladimir Kosma, mais pas mal pour les films, moi, de Claude Zidi, plutôt... Le coup, avec les lapins, là, sans le péril ! Oui, par exemple, là, clairement, c'est du Vladimir Kosma, mais, bon... Qui aurait reçu, donc, une proposition pour un film de Claude Zidi ! Excellent thème musicale, au moment où, donc, Félix sort une arme ! Ah, j'allais dire, quand il y a le coup de la trompette avec Madame Muscat ! Oui, ouais ! C'est belle composition ! Mais, mais, personne l'entend ! Tout le monde l'entend sans les intéressants ! Le spectateur, on l'entend, mais, oui, c'est ça ! On ne va pas s'occuper d'elle ! Ouais, j'ai vu 36 chandelles ! Ah oui, bah oui ! Ah ouais, non ! Et puis, les connotations, évidemment, sexuelles ! Tire Larigot ! Ah oui ! Faudrait que je m'en sers ! C'est pas un plein produit ! Ah, on va finir empalé ! Ah, bah non, finalement ! C'est pas sacré ! C'est vrai qu'il y a un aspect horrifique, comme ça ! Et justement, alors, là, on va arriver avec... Ah ! Pour les, vraiment, franchement, vraiment, pour les deux personnes qui n'ont pas vu le film... Je dirais même les deux personnes ! Oui, voire même les deux personnes ! Voire même les deux... Spoilers ! Alors, oui, à la fin, quand même... Il a fait mal sommet ! Eh, Madame Muscat ! Bon, dans la fin des sorties, il s'en sert ! Difficilement ! En prenant le jus ! Il est 23h, mais on sort, mais... Allez hop ! À Créteil ! Gardez-moi de la bûche, hein ! Oui ! Non, faites-moi des oeufs au plat, j'aime pas la bûche ! J'aime pas les huiles, de toute façon ! D'accord, c'est pas bien ! Alors, on va rien manger ! Il y en a d'autres qui aiment bien de l'outre, hein ! C'est-à-dire ! Et alors ? Que se passe-t-il ? Après tout ça, bah, le dépanneur débarque quand même ! Trois ans après, bah oui, c'est une nouvelle ! C'est la gestion du temps extraordinaire dans cette vie ! Et d'ailleurs, on s'est fait remarquer, parenthèse, mais s'il y avait pas... De nos jours, beaucoup de gags n'auraient pas été faisables parce que... Ça, c'est terrible ! Téléphone portable et tout, là, il y avait cet isolement qu'on a plus aujourd'hui ! C'est ça, c'est ce qui peut en tuer un peu la... Enfin, ça tue pas la créativité, tu peux avoir la créativité, mais ça peut ne pas fonctionner aujourd'hui ! Ça fonctionne autrement, si jamais ! Ouais ! Et du coup, le dépanneur débarque et là, à la ville de déchargeurs, du coup... Oui ! Et du coup, il est mort ! Et là, ça se transforme en post-film d'horreur où on découpe le cadavre ! Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne va jamais voir le cadavre découpé, on verra qu'il est cadeau ! Mais justement, la caméra joue avec le spectateur et les nerfs du spectateur, et avec le fait que les autres personnages ne savent pas ! Oui ! Et pendant ce temps, Thérèse et Pierre font crac-crac avec le lapin qui... Qui les observe ! Avec le point de vue du lapin en mode fisheye sous la table en truc rouge, là ! Et puis c'est drôle ! Ça, c'est le film d'horreur ! Oui, 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 totalement, bien sûr ! Et puis tu réduis vraiment les humains au stade le plus primitif, enfin le plus ridicule possible ! Et puis ils sont primos ! Primo, en plus ! Oui ! Oui, c'est ça, exactement ! On sentait bien qu'ils étaient attirés depuis un moment, qu'ils se font des cadeaux un petit peu cochons ! Ah oui, avec le cochon ! Je vous ai moins bien réussi que le porc ! C'est vrai que là-dessus, il y a tout, quoi ! Ah oui ! Mais en plus, après, il y a Pierre qui va voir les babouins, je ne sais pas, qui font... Oui ! Oui ! Bien obsédé comme il faut, à un moment donné ! En plus de Michel Blanc, l'obsédé sexuel au téléphone pendant un petit peu ! Ah oui ! Non, mais c'est vraiment excellent ! Ça rappelle, oui, c'est ça ! L'humain est un animal social ! Enfin, c'est vraiment ça ! C'est ça qui est drôle ! Enfin, c'est moi, c'est ça qui me marque ! Parce que bon, évidemment, à la fin, ils se retrouvent au zoo ! Et encore une question d'exclusion, évidemment ! Le Noël des animaux ! Voilà, avec le Noël des animaux ! Oui, c'est ça ! Dit comme ça, c'est forcément comique ! Des humains qui donnent des cadeaux de Noël aux animaux dans un zoo ! Enfin, c'est quand même... Cadeau très gustatif ! C'est ça, oui ! C'est le comble du ridicule, mais c'est très... C'est très amusant ! Et c'est là où c'est drôle ! Parce que ça leur retombe dessus ! Parce qu'ils avaient assommé le personnage de Katia, qui se réveille, et dit là, ben, on va en faire profiter tous les animaux ! Et hop, les girafes ! Et les singes ! Mais ça ne mange pas ! C'est juste pour l'évion, et pour... Carnivore, évidemment ! C'est très, très drôle ! C'est ça qui, à la fin, quand même, c'est... Oui ! Avec le fait que Katia, elle se prenne un truc sur... Enfin, une balle dans le pied... Oui, des rinflures ! Des rinflures ! C'est pas très bien, d'ailleurs ! C'est ça qui est drôle, on ne voit pas, hein ! Parce que... Elle, elle peut tenir la version... Oh, je souffre ! Mais là, on voit... Oh, je suis à deux doigts de la mort ! Et puis t'as le mort qui est... Oui ! Elle dit, et si vous connaissez le pire, faites-moi signe ! C'est ça qui est drôle, c'est que le premier plan, souvent, tu parles un peu de mise en scène, mais le premier plan répond souvent aux plans de derrière. Enfin, c'est vraiment... C'est ça ! Il y a du gag visuel, aussi ! Du gag dans le montage, c'est parce qu'une bonne comédie... Mais composition de plan ! Enfin, dans le cadre, vraiment ! C'est ça ! Il y a même ce passage où... Où on a Madame Musquin qui revient pour téléphoner après son... Ah oui ! Son élième épisode de l'ascenseur ! Elle rentre dans le gag d'avant, aussi ! Et ouais, ouais ! Et puis tu vois le... Tu vois le cadre... Enfin, tu vois le tableau avec le cochon, et puis elle, elle est en train d'appeler, elle essaie de parler... Enfin, de manière un peu sérieuse, quoi ! Et puis toi, tu vois un truc à côté qui est complètement... Complètement délirant, quoi ! Ca c'est... Comme quand elle est dans les toilettes ! Tout ce mélange... Oui, c'est ça ! Tous les personnages se retrouvent... Et la mise en scène est astucieuse à ce niveau-là, parce qu'ils arrivent vraiment, comme il y a plein de personnages, ils arrivent à te les faire oublier ! Oui ! Tu vois ? Mais quand tu les vois, tu te rappelles bien ce qui s'est passé ! Tu sais, t'es pas perdu en train de te dire mais attends, il faut que je me remets à mort ce qu'elle était censé faire ! Non, c'est bon, j'ai compris ! Et ouais, c'est très... C'est très visuel et très écrit ! Donc à partir de là, en général, ta comédie est... Enfin, elle est béton, hein ! Et puis t'as la scène de la danse aussi ! Oui, bien sûr ! Guy Marchand ! Destineux ! On sent que Pierre, là, il a fait tous les efforts qu'il peut, mais le national revient au galop ! Oui, c'est ça qui est intéressant ! C'est pas le... Non mais tu vois, c'est le gars qui est bourré de... Enfin dire de... De préjugés ! C'est ça, clairement ! Mais il essaie malgré tout à 5 milliards de faire des efforts ! Mais c'est clairement insuffisant, tu vois ! C'est pour ça que c'est... C'est quand même un personnage intéressant ! C'est pas le méchant, tu vois, pour être méchant ! Non mais tu vois ! C'est le méchant ! Mais encore ! On essaie de nous creuser socialement le gars ! Oui ! Qui a des problèmes ! Qui a des problèmes ! Qui a des problèmes, oui, de toute façon ! Bien sûr ! Même psychologique, un minima, déjà ! Oui ! Mais quand même, Josette l'aime beaucoup ! Là, on sent quand même que... Et puis c'est drôle ! Parce que Josette, elle n'arrête pas de se plaindre ! Et puis après, elle est de son côté ! Enfin, vraiment... Oui ! Puis pareil avec Katia ! C'est délirant ! Et puis après, Ah mais, heureusement que vous êtes là ! Parce qu'on s'amuse ! Oui ! Je t'aime moi non plus pendant tout le film ! Ah oui ! C'est clair ! C'est très drôle ! Oui, c'est ça ! Enfin, plein de... Oui, oui ! Plein de faux semblants ! Enfin, c'est-à-dire que t'as le... Comme tu dis, t'as le clavier ! Ah ! C'est terrible ! Vous m'avez fait un beau bandage ! Merci ! Et puis dès que Hermite s'est barré... C'est pas terrible ! Pendant deux secondes ! Oh mais quel idiot ! Il a complètement foiré son bandage en gros ! C'est ça qui est génial ! C'est très drôle ! Mais du coup, je pense qu'on peut... refermer la zone spoiler ! Clairement ! Et conclure sur une chose... Une bonne comédie française, ce n'est pas que des acteurs et des répliques ! C'est comme on le dit... Même si c'est important ! Ah bah c'est très très important ! Evidemment ! Des personnages bien écrits ! Mais c'est aussi dans le rythme, le montage... Le rythme, bien sûr ! Et le jeu sur les plans pour faire rire au-delà des mots ! Et ce film le fait très bien ! On s'ennuie pas une seconde devant ce film ! C'est vrai que c'est très important ! Bah si t'as pas le rythme de toute façon... Et puis c'est le rythme théâtrale ! Ouais ouais, c'est ça ! Et puis y'a pas une scène en trop ! Une scène en moins ! T'es pas en train de te questionner sur l'existence de tel personnage ! Ouf ! C'est pas très judicieux de l'avoir mis ! Parce que même les personnages secondaires ! Tu vois les voisins ! Ils sont là ! Ils sont là ! Non puis c'est... Ouais ! Et puis la gestion de l'espace est telle que ça fonctionne ! C'est-à-dire que pendant que t'en as qui sont partis à la pharmacie ! T'as l'autre qui s'introduit ! Enfin... Non mais t'as pas de trou dans le scénario ! Et vraiment le vote vide fonctionne forcément ! C'est vrai qu'il y'a pas de trou dans la raquette ! C'est ça ! Y'a pas de trou dans la raquette ! Donc c'est vraiment une vraie raquette de ping-pong ! C'est ça ! Y'a pas de trou dans les raquettes ! Roland-Giro-Garros c'est... Oui ! D'ailleurs c'est vrai qu'il va falloir se poser la question ! Est-ce que c'est vraiment la voie de Roland-Giro quand ils sont en repas ! Enfin de prendre des huîtres et que Katia Clavier s'en va ! C'est une bonne question parce que moi j'ai quand même... Moi j'ai pas percuté je t'avoue ! Mais bon ! Ça reste une zone non ! Peut-être que vous nous éclaircierez ! Peut-être que monsieur Roland-Giro s'il passe par ici ! On sait jamais ! On va l'appeler d'ailleurs ! C'est ça ! Des Roland ! Mais sinon voilà ! Que dire de plus ! Si ce n'est que c'est un film parfait ! Oui ! Dans sa proposition, dans son époque, dans sa distribution... Encore une fois tu dis dans son époque mais bon... Ah oui ! C'est un film plutôt... C'est assez intemporel ! Malheureusement ! Mais on aime rire aussi malheureusement ! On rigole des dysfonctionnements de la société ! Sinon on rigole pas trop ! Après voilà ! Ce serait intéressant de savoir s'il y a encore des SOS détresse-amitié aujourd'hui ! Mais alors bon ! On devrait être un peu plus sur internet ! C'est moins drôle ! Imaginez un remake ! Il y a déjà ça un peu ! C'est à dire cette idée tu vois ! On vous aide en distanciel ! Oui ! C'est vrai ! Mais présentiel vous oubliez ! Et tu vois en cela c'est quand même vachement bien ! Aujourd'hui ça serait comme... Allez ! On a fait une conversation Zoom ! On a fait un Whatsapp ! Bon maintenant... Non ! Non ! Il y a un confinement ! On reste chez nous ! On a été confiné de Pierre Morbèche ! Il y a 17 rue Montmartre hein ! Si vous voulez voir si... Oui ! Apparemment il y aura un magasin de cosmétiques maintenant ! On va vérifier ! Donc allez voir au magasin de cosmétiques au 17 rue Montmartre ! Allez demander à Monsieur Prescovitch ! Ce sera peut-être là ! Et vérifiez à côté s'il y a une pharmacie ou pas ! Parce que... Il faut que ce soit quand même un classique ! Mais voilà ! Mais en tout cas on est content ! Oui ! On a bien rigolé ! En plus on avait fait une vidéo sur ta chaîne pour la centième sur ta chaîne ! C'est ça ! Une vidéo spéciale Jean-Marie Poiret ! Enfin on parle de Jean-Marie Poiret en vrai ! Enfin en vrai ! Oui ! Plus en détail ! Un seul ! Un seul clavier ! Un seul Poiret à la fois ! Hé ! Je crois qu'on a vu la Poiret encore ! Il y a du vent chaud ! Ah ouais ! Il y a un moment c'est vrai que... Que le voisin nous a apporté ! C'est sûr qu'il n'a pas... Qu'il n'a pas pressé ça la main sous les essais ! En tout cas n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous appréciez ! Ou peut-être si vous n'aimez pas ce film ! Vous avez le droit aussi ! Attention ! Il n'aurait peut-être pas de cadeau pour Noël ! Voilà ! Et si vous aimez la pièce de théâtre aussi ! Oui ! Peut-être ! Si vous la recommandez ! Moi je ne l'ai pas encore vu ! Et une nouvelle fois on vous souhaite un... Joyeux ! Aloe ! Noël ! Pâques ! Oui ! On n'a pas que ça à faire ! Oh ! Regarde ! Il y a la bûche qui est en train de cramer là-bas ! Mais c'est tout à fait ! Ben attends ! Donc très vite ! Avant de vous laisser à vos réveillons éventuels et post-réveillons surtout ! On vous dit à la prochaine ! Tchao ! Oh ! La bûche ! Tut ! Tut ! Minuterie ! Minuterie ! Oh ! Oh !